Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci à la SFA de m'avoir invité à participer à cette controverse. Alors avant de débuter dans le vif du sujet, je pense qu'il faut essayer de définir de quoi on va parler. Si on se réfère au Larousse, un adjuvant, c'est un médicament ou un traitement qui renforce ou complète les effets de la médication principale. Par exemple, les adjuvants dans les vaccins. Mais en anesthésie générale, à ma connaissance, il n'y a pas de définition qui existe. Et donc, j'ai choisi de parler des médicaments qui permettent de réduire les doses d'anesthésique ou d'analgésique utilisées en pair opératoire et ou des doses secondaires, comme par exemple les nausées et vomissements post-opératoires ou l'agitation au réveil. Alors, il était prévu qu'on fasse une sorte de débat pro et comme, mais comme Suel et moi avons les mêmes idées, nous avons préféré nous répartir le sujet et vous donner les informations les plus à jour possible sur un certain nombre de médicaments. Alors, comme on l'a dit, Suel Damani va vous parler des alpha-2 agonistes. Et moi, je vais vous parler dans les quelques minutes qui suivent de la kétamine, de la lidocaïne en intravenu, de la dexamétasone et du magnésium. Alors, pour ce qui est de la kétamine, est-ce qu'elle a un effet analgésique propre ? Oui, mais à condition que les récepteurs NMDA, qu'elle va antagoniser de manière non spécifique, soient déjà ouverts. En effet, la kétamine n'agit pas sur les récepteurs en eux-mêmes, mais sur les canaux calciques qui y sont associés. Et donc, pour que ces canaux calciques soient ouverts, il faut que le récepteur soit déjà stimulé. Donc, c'est surtout utile chez les patients qui prennent déjà des morphiniques en préopératoire. Est-ce qu'il y a un effet d'épargne morphinique ? Pas terrible. Je me réfère ici à une étude faite par l'équipe de Suel, qui a été publiée en 2016 dans Pédiatrique Drugs. C'était compliqué parce qu'il y avait un peu de puissance. Vous voyez qu'il y a, quand on prend toutes les études qui étaient incluses dans cette méta-analyse, il n'y avait quand même pas tellement de patients inclus. Les études étaient très hétérogènes puisqu'on allait de l'amidale jusqu'à la scoliose. Les doses utilisées étaient très variables. Et souvent, ces études ne tenaient pas compte de la pharmacologie différente de la kétamine, notamment chez le petit enfant. Si on résume le principal résultat de cette étude, quand on regarde la consommation de morphine en post-opératoire, que ce soit en salle de réveil à 24h ou à 48h, vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre le groupe avec et sans kétamine. Est-ce que la kétamine a un effet anti-hyperalgésique ? C'est en général pour ça qu'on la donne. C'est ce qui a fait sa naissance il y a quelques années. Une étude publiée il y a quelques années dans l'anesthésie analgésienne qui comparait deux groupes d'adolescents qui avaient eu une cure de scoliose. Donc avec kétamine ou avec un placebo, vous voyez que la kétamine avait les doses qui sont habituellement préconisées dans la littérature, c'est-à-dire 0,5 mg kg comme dose de charge, et puis 0,25 mg kg heure pendant le reste de l'intervention. Ils ont regardé quelle était la consommation de morphine en PCA en post-opératoire et vous voyez qu'il n'y avait pas de différence. Les deux groupes ayant reçu du rémifentanine durant l'intervention. Il faut aussi tenir compte des effets secondaires éventuels de la kétamine. Vous savez tous que la kétamine peut produire une hypersalivation qui dépend très fort d'un patient à l'autre, qui peut être parfois très gênant. Elle peut provoquer des hallucinations ou des cauchemars. Et quelque chose qui est peut-être plus important pour nous en salle d'opération, c'est qu'elle a des effets sur le tracé de l'électro-encéphalogramme. Donc vous voyez par exemple ici, c'est une étude qui a été faite sur des volontaires qui étaient éveillés, qui recevaient des relativement petites doses, 0,26 mg kg de dose d'induction, et puis 0,65 mg kg en 60 minutes. Donc des toutes petites doses de kétamine. On a regardé la distribution des ondes delta, delta, alpha et beta sur le réége. Vous voyez que la différence est flagrante. Et donc il y a probablement aussi un effet sur le bis ou tout autre moyen que nous utilisons pour interpréter la profondeur de l'anesthésie. Et donc nous pourrions d'avoir soit de surdoser nos patients si le bis s'élève artificiellement ou s'il se diminue artificiellement. Donc il faut tenir compte de ce fait quand nous utilisons la kétamine en intraopératoire avec des analyseurs automatiques de l'électroencéphalogramme. Qu'en est-il de la litocaïne en intraveineux ? A-t-elle un effet analgésique propre ? Vous savez que la litocaïne en intraveineux agit essentiellement en diminuant la réaction inflammatoire, c'est-à-dire en diminuant la dégranulation des neutrophiles. Elle a aussi un petit effet sur les récepteurs NMDA, sur les récepteurs à la glycine et sur les récepteurs muscariniques. Mais il faut aussi tenir compte du risque de neurotoxicité. Il y a un risque de convulsion avec la litocaïne en intraveineux, soit qu'on ait un surdosage immédiat, on s'est trompé dans les doses, soit suite à l'accumulation de l'idocaïne ou d'un de ces deux métabolites, qui sont des glycines xylidides, qui ont eux aussi un effet proconsubulsivant. Donc il faut faire attention, quand on prescrit la litocaïne en intraveineux continue, à tenir compte du poids idéal, des comorbidités du patient, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, autres médicaments, et assurer une surveillance optimale en post-opératoire. Et il est recommandé de ne pas poursuivre plus de 24 heures. Un consensus d'experts a été récemment publié dans Anesthesia, il y a quelques semaines. Vous voyez que ce qu'il préconise chez l'adulte, c'est une dose d'induction de 1,5 mg kilo en 10 minutes, puis 1,5 mg kilo par heure. Avec un maximum de 120 mg heure, ne pas utiliser, si le patient pèse moins de 40 kg, et peut utiliser plus de 24 heures. Qu'en est-il chez l'enfant ? On sait chez l'adulte que la litocaïne en intraveineux diminue du vis post-opératoire, et les nausées et vomissements post-opératoires en cas de chirurgie viscérale. Chez l'enfant, il n'y a pas beaucoup de données. Quelque chose qui est peut-être intéressant à garder en tête, c'est qu'en cas de douleurs cancéreuses d'origine neuropathique et résistantes à d'autres médicaments, on peut essayer la litocaïne intraveineux. Et si ça fonctionne bien, on peut prendre un relais par le xylétine. En cas de scoliose, la litocaïne intraveineuse, on a pu montrer que si on la poursuit jusqu'à 6 heures en post-opératoire, elle diminue la consommation de morphine en PCA jusqu'à 48 heures, elle diminue les scores de douleurs, vous voyez ici les scores à l'atout, jusqu'à 6 heures post-opératoire, donc simplement jusqu'à la fin de l'infusion continue de litocaïne. Y a-t-il des effets secondaires ? Une étude intéressante a été publiée l'année passée aux États-Unis. Donc ils ont utilisé 50 infusions de litocaïne dans 50 cas, des enfants de 2 à 17 ans, et ils ont observé des effets secondaires quand même significatifs dans 24% des cas. Ces effets significatifs étaient toujours des effets liés à des signes d'intoxication du système nerveux central, des paresthésies périorales, des sensations de doigts endormis, des nzacouphènes. Et regardez ici en dessous, les séataires des doses inférieures, au moment où ça se manifestait, à celles prescrites dans la littérature. Donc il faut être très prudent et il y a des infirmières qui sachent rechercher et reconnaître ces signes. D'autres études ont montré qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, notamment après les appendicectomies réalisées sous cellioscopie, mais pas de bénéfices ni d'effet secondaire. Donc l'utilité de l'idocaine pour l'analysie post-opératoire n'est pas établie. Qu'en est-il pour les nausées et vomissements post-opératoires ? Ça a été montré chez l'adulte. Qu'en est-il chez l'enfant ? Alors après une dose unique de l'idocaine à 1,5 mg kg, il n'y a pas d'effet significatif. Vous voyez cette étude, cette méta-analyse. Par contre, il y a un élément pour lequel l'idocaine est très utile à mon avis et qui est souvent oublié ou négligé, c'est qu'elle a un effet antitussif transitoire. Il n'y a pas d'effet préventif, antitou, mais si votre enfant tousse, par exemple, au moment de l'extubation, si vous donnez 1,5 mg kg de l'idocaine en intraveineux, l'enfant va arrêter de tousser pendant 2 ou 3 minutes et vous aurez là une fenêtre de tranquillité pour l'extuber sans toux. C'est toujours ennuyeux d'extuber quelqu'un qui tousse parce qu'en fait, vous risquez de traumatiser la glotte et la sous-glotte, mais aussi qu'au moment de la toux, vous faites une apnée expiratoire et donc l'enfant vide ses poumons de toute réserve d'oxygène qui n'est pas vraiment le moment idéal. Quelques études ont aussi montré que ça peut prévenir le laryngospasme si on le donne moins de 5 minutes avant l'extubation. Le risque relatif est 0,34, donc on diminue le risque, on ne l'abolit pas. Donc, ce n'est pas parce que vous donnez de la glotte que vous n'aurez pas de laryngospasme. Attention, soyez très prudents si une anesthésie locale régionale a été utilisée récemment parce que ce 1,5 mg kg de l'hydrocaïne en intraveineux peut produire éventuellement un surdosage transitoire en anesthésie clocaux systémique. Qu'en est-il de la dexamétazone ? Nous l'utilisons tous, tous les jours. Il faut d'abord se souvenir qu'elle a un effet anti-inflammatoire très puissant. Donc, quand on donne 0,15 mg kg de dexamétazone, en fait, on donne 4 mg kg d'hydrocortisone ou 1 mg kg de prynose. Donc, on supprime la sécrétion endogène de corticoïdes pendant environ 24 heures. Et la durée d'action de la dexamétazone se poursuit jusqu'à 36 ou 72 heures. Donc, ça permet d'obtenir un effet analgésique puissant d'origine anti-inflammatoire sans augmenter le risque de saignement. Le mécanisme anti-hémétisant de la dexamétazone est mal établi. On ne sait pas très bien pourquoi ça marche. Qu'en est-il de la prolongation des blocs anesthésiques ? C'est bien connu, c'est bien connu et établi chez l'adulte. C'est la même chose chez l'enfant. Vous voyez ici une étude d'anesthésie caudale chez les enfants qui avaient une cure de hernie. Ici, vous avez l'effet de la caudale simple. En orange, l'effet de la caudale à laquelle on avait ajouté la dexamétazone dans la solution anesthésique locale. Et en vert, ici, l'effet en intraveineux. Donc, la voie intraveineuse a un effet prolongé et sans les effets potentiellement toxiques liés à l'administration périneurale. Mais attention, ce sont des os plus importantes que celles qu'on utilise pour l'effet anti-hémétique. Attention, pour la dexamétazone, nous avons tellement l'habitude de l'utiliser que de temps en temps, nous pourrions oublier certains de ces effets secondaires. Il y a un risque d'augmentation de la glycémie. C'est un effet attendu des corticoïdes. Ça peut être important chez l'enfant diabétique ou en cas d'enfant épileptique qui suit un régime cétogène. Quelque chose de dangereux, par contre, c'est le risque de liste humorale. Donc, si vous avez un enfant qui vient pour une biopsie ganglionnaire ou pour une ponction de moelle ou pour la pose d'un breviaque lors de la phase diagnostique d'un lymphome, le fait de lui donner la dexamétazone, et si vous êtes le premier à le faire, vous pouvez induire un syndrome de liste humorale et provoquer une hypercalémie, éventuellement un arrêt cardiaque. Donc, chez l'enfant cancéreux ou à risque d'être cancéreux, si on est en phase diagnostique, soyez prudents et demandez éventuellement l'avis des oncologues. Qu'en est-il d'une sulfate de magnésium ? L'effet analgésique est modeste. C'est le même mécanisme d'action que la kétamine, donc c'est une action sur le canal calcique associé au récepteur NMDA. Et pour obtenir cet effet, il faut donner 30 mg kg en 15 minutes et puis 10 mg kg jusqu'en fin de chirurgie. Il y a malheureusement des effets secondaires, une desodilatation importante, une potentialisation de l'écurage et un effet sédatif qui n'est pas négligé. Est-ce que ça fonctionne chez l'enfant ? Il y a une étude qui a été faite chez les enfants polyhandicapés qui étaient il y a quelques années dans le petit journal Panesthesia. Donc ici, c'était la consommation de morphine, c'est les parents qui activaient la PCA. Oui, la consommation de morphine était modestement diminuée dans le groupe sulfate de magnésium qui était en blanc. Quand on regarde les scores de douleur en fonction des scores de visage, on voit aussi qu'il y a une diminution des scores de douleur et c'est d'ici la part des choses entre l'effet sédatif et un réel effet antidouleur. Une autre étude qui a été faite après amygdalectomie chez des enfants non handicapés a montré qu'il n'y avait pas de différence en termes d'analgésie ni d'agitation en salle de réveil. Donc, s'il fallait conclure, je pourrais vous dire que la kétamine en dose unique, donc sans infusion continue par après, n'a pas d'effet anti-hyperalgésique et a un effet analgésique modeste. La lidocaine, il faut l'utiliser avec une extrême prudence, mais elle est utile pour éviter comme effet anti-tussif au moment de l'extubation et éventuellement pour prévenir un laryngospasme, par exemple, chez un enfant qui a fait un laryngospasme lors de l'induction. La dexamétasone est un maître choix à cause de son effet anti-inflammatoire, anti-hémétique et de prolongation d'incisie loco-régionale quant à la sulfate de magnésium. Ça ne sert à rien. Voilà, je rends la parole à la présidente de l'excellence et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Francis, pour ce topo très clair, très synthétique qui remet les idées en place. Je vous propose de poser quand même toutes vos questions plutôt sur la fin puisque Sohel va nous éclairer sur les alpha-2 agonistes et pourra peut-être répondre à certaines de vos questions. En tout cas, n'hésitez pas, je le répète, à poser vos questions sur le chat. Il y en a déjà certaines qui sont en train d'arriver. Donc, promis, je les note et je les pose à nos deux experts qui vont, j'espère, nous apporter des idées claires sur ces fameux adjuvants en anesthésie pédiatrique. Donc, Sohel, je te laisse la parole concernant les alpha-2 agonistes. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, moi, je vais vous parler des alpha-2 agonistes. C'est un peu la suite dans tout ce qui est adjuvant. Alors, juste un petit rappel pour vous dire que les alpha-2 agonistes, en fait, ils ont aussi une activité alpha-1 agoniste, mais c'est la sélectivité par rapport au récepteur alpha-2, alpha-1 qui va jouer. Et vous voyez d'emblée que la sélectivité de la dexméditomidine pour les récepteurs alpha-2 est bien supérieure à celle de la clonidine. Et on va voir un peu quels sont les effets derrière. Alors, juste pour vous dire, pour être résumé, les alpha-2 ont un effet périphérique et central. Et ces effets, on va les voir, vont être responsables de leurs divers effets qui sont des effets sur le système cardiovasculaire avec des modifications hémodynamiques, sur la sédation, mais également sur la douleur. Alors, on va commencer par la clonidine. Alors, la clonidine, sur le plan pharmacologique, elle a une liaison aux protéines à 95%. Elle a surtout un avantage d'avoir une biodisponibilité orale qui est très élevée à 85%, avec un pic d'action qui se situe 60 minutes après. Et vous voyez que comme on est en pédiatrie, il y a une maturation de la pharmacocinétique de ces agents avec un effet en plateau, on va dire, une maturation qui se fait à peu près à l'âge de un an. Alors, comme vous le savez, quand on administre de manière continue des médicaments, on a ce qu'on appelle une demi-vie contextuelle qui va dépendre de la durée de perfusion. Et on estime à peu près que pour la clonidine, la demi-vie contextuelle va se stabiliser aux alentours de deux heures. Donc, elle va augmenter tant que vous allez perfuser jusqu'à deux heures et au bout de deux heures, ça se stabilise et vous n'aurez plus d'augmentation que de cette demi-vie contextuelle. Alors, pour obtenir un effet analgésique et sédatif, en gros, on estime qu'il faut une concentration de 1,5 à 2 microgrammes par litre et c'est obtenu avec ce schéma suivant. Alors, c'est juste très théorique. Alors, pourquoi c'est théorique ? C'est théorique parce que la clonidine, du fait de son potentiel sédatif, est essentiellement utilisée pour la pré-médication et pour l'anesthésie loco-régionale, comme on va le voir, et très peu pendant la période intra-opératoire parce qu'elle va retarder le réveil, parce qu'elle est extrêmement sédative et à cause de sa demi-vie contextuelle qui va être assez importante. Alors, en pré-médication, en gros, vous avez les doses de 0,5 gamma kilo à 2,4 ou à peu près 3 gamma kilo et on observe essentiellement qu'on va avoir une diminution des douleurs post-opératoires avec un effet d'épargne morphinique. Donc, vous voyez qu'il y a un effet quand vous le donnez en pré-médication qui va être observable en période post-opératoire avec une diminution de la consommation des anthalgiques et un effet favorable sur la douleur. Alors, deuxième avantage quand on le donne en pré-médication, c'est également que ça diminue l'agitation au réveil. Ça, c'est un médicament qui est très connu pour ça et sans altérer de manière significative la rapidité du réveil toujours avec des doses à peu près allant de 0,5 à 2 microgrammes par kilo en pré-médication. Et puis, on le sait, ça, la clonidine, c'est essentiellement utilisé pour l'anesthésie locorégionale comme adjuvant et là, vous avez, par exemple, quatre études, ça, c'est une revue de la littérature, quatre études qui montrent, en fait, que l'utilisation de la clonidine en anesthésie locorégionale sur divers types de blocs va permettre de diminuer la consommation post-opératoire dentalgique et diminuer les scores de douleurs post-opératoires. Donc, vous voyez, pré-médication et anesthésie locorégionale et peu, voire pas d'utilisation en perfusion continue, en tout cas, en paire opératoire. Alors, qu'en est-il de la dex-méditomidine ? Alors, une plus grande sélectivité, je vous rappelle, sur les récepteurs alpha 2. Alors là, une grande, une liaison protéique qui est assez élevée également. Par contre, une biodisponibilité orale qui est très faible, mais par contre, ça passe bien par voie nasale. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la majorité des auteurs l'administrent, soit en sublinguose, soit essentiellement en voie intranasale. Alors, vous voyez que sur le plan pharmacologique, vous avez une maturation de la pharmacologie ou de la pharmacocinétique aux alentours de l'âge de 2 ans. Et puis, la demi-vie contextuelle, elle est à peu près similaire à ce situ au bout de 2 heures, à peu près 120 minutes après une perfusion continue, vous stabilisez cette demi-vie contextuelle. Alors, pour obtenir la cour des concentrations efficaces qui sont aux alentours de 0,6 microgrammes par litre, le schéma qui est préconisé, c'est celui-là, 1 microgramme kilo en 10 à 20 minutes. Il est très important de ne pas administrer cet agent par bolus, d'accord ? On va devoir en parler après. Et puis ensuite, vous administrer à la dose de 0,4 microgrammes par kilo et par heure. Et moyennant quoi, vous avez une dose qui est antalgique et sédative. Alors, quels sont les effets hémodynamiques de la dexménétomidine ? Eh bien, aux doses thérapeutiques, vous voyez qu'on va avoir une hypotension artérielle, qui se situe à peu près à 1. Et puis, de temps en temps, également, vous pouvez avoir des effets, puisque ça agit sur le deuxième système, un effet hypertenseur. Donc, l'effet hémodynamique qui est classiquement observé, c'est une hypotension avec une légère bradycardie, on va en parler, mais vous pouvez avoir également des hypertensions. Et cette bradycardie, eh bien, paradoxalement, par rapport à ce qui a été décrit chez les adultes et notamment l'étude récente qui a été faite par Hélène Belleuil qui montrait en fait qu'il pouvait y avoir des effets hémodynamiques assez prononcés chez l'adulte. Chez l'enfant, en général, on observe des effets un peu plus modestes. En tout cas, on n'a pas de cas dans la littérature qui ont décrit des effets hémodynamiques qui ont entraîné l'arrêt de perfusion de ce médicament. Alors, l'utilisation, c'est en prémédication, c'est en combinaison avec d'autres agents sédatifs ou anesthésiques et analgésiques en intraopératoire. On l'utilise également comme agents sédatifs pour l'anesthésie procédurale, notamment pour l'imagerie. Et enfin, on l'utilise, mais beaucoup plus rarement dans le domaine de l'anesthésie et le corps régional, il n'y a pas plus d'avantages par rapport à la clonidine. Alors, en prémédication, vous voyez, en intranasale, ça a un effet qui est quand même assez marqué sur l'angoisse de séparation des enfants. Donc, ça marche très, très bien. Et puis, on observe l'utilisation en intraopératoire entraîne une diminution de la consommation de sévoflurane, une consommation d'opioïdes en SSPI qui va diminuer, donc un effet réminant post-opératoire, une intensité de la douleur qui va également diminuer, pas d'effet sur les nausées et vomissements post-opératoires, mais là, il y avait un problème de puissance puisque vous voyez qu'il n'y avait pas beaucoup d'études sur cela. Et puis, les déroits de séjour à SSPI en salle de réveil éventuellement pouvaient être un petit peu augmentées, mais pas de manière très importante. Deuxième effet, là, quand on le combine, ça c'est une étude qu'on a faite localement sur Robert Doré, quand on le combine à la kétamine et qu'on essaye de faire une anesthésie sans morphinique, eh bien, on observe qu'il y a, comme ce qui était, ce que je vous ai montré tout à l'heure, une diminution des consommations post-opératoires de morphine et cette diminution de consommation de morphine post-opératoire était probablement responsable à long terme de diminution des douleurs neuropathiques persistantes. Donc, vous voyez que ça a un effet en pré-médication sur l'anxiété pré-opératoire et en administration intra-opératoire. C'est un effet qui est assez intéressant d'épargne des hypnotiques, mais également d'épargne morphinique et de diminution de consommation post-opératoire. de morphinique. Alors, en intra-opératoire, vous voyez que ça peut être également utilisé pour diminuer les agitations au réveil puisque c'est un médicament sédatif et donc, on observait cette diminution de l'agitation au réveil et d'ailleurs, c'est le médicament le plus efficace quand on l'administre en intra-opératoire sur les agitations au réveil en post-opératoire. Alors, un élément important qui est plus, on l'utilise très peu, enfin, les anglo-saxons l'utilisent quand même pas mal, c'est au cours de la sédation procédurale et notamment au cours des IRM. Vous voyez que là, je vous montre deux études qui ont comparé le propofol la dex-méditomidine avec deux régimes d'administration différents. Le premier, la dex était administrate à un gamma-kilo suivi de 0,5 gamma-kilo-heure et le deuxième à deux gamma-kilo, un gamma-kilo-heure et vous voyez en fait que c'est comparable à peu près au propofol en termes de sédation. La seule différence se situe sur les délais d'installation avec la dex-méditomidine qui était un peu plus long donc si vous l'utilisez, soyez patient, ça peut mettre un peu plus de temps à agir. Alors là, les petits trucs puisqu'on l'a essayé localement, c'est les doses sont plutôt élevées pour pouvoir avoir une bonne sédation. Il faut plutôt miser sur les deux gamma-kilo suivi de 1 gamma-kilo-heure et puis comme ça mime le sommeil physiologique au moment de passer les enfants dans la machine d'IRM peut-être administrer un peu de propofol à milligramme-kilo parce que sinon quand vous les secouez un tout petit peu ils se réveillent ça peut être gênant. Donc l'utilisation de 1 milligramme-kilo permet donc ce passage au niveau de la machine d'IRM et moyennant quoi ça se passe très bien pour la sédation. Dernière chose, ça peut être utilisé pour l'ALR mais comme on a la clonidine ça marche très très bien et bien on n'envoie pas trop l'intérêt d'autant plus que le prix quand même est un peu différent voire même très différent entre la clonidine et la dexmelitomidine mais en tout cas on a les mêmes effets que la clonidine avec une diminution de la consommation d'antalgique quand on utilise en ALR et une meilleure analgesie post-opératoire. Voilà, donc si je devais conclure par rapport aux alpha-2 de manière générale, gardez en tête que la clonidine c'est un bon agent de prémédication et de prévention de la douleur post-opératoire et de l'agitation au réveil, c'est un bon adjuvant de l'ALR et que la dexmelitomidine c'est plutôt une utilisation intra-opératoire, une sédation procédurale. Je vous rappelle tout de même qu'il n'y a pas d'AMM formelle pour l'utilisation de la dexmelitomidine en paire opératoire, aussi bien chez l'adulte que en pédiatrie et que l'utilisation doit être vraiment faite avec des conditions très particulières. Je vous rappelle qu'il ne faut pas administrer cet agent en bolus, privilégier les bolus sur 10 à 20 minutes pour éviter justement les effets hémodynamiques de cet agent et si vous l'administrez en continu, en tout cas ce bolus sur 10 à 20 minutes, vous épargnez les effets hémodynamiques de cet agent. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis avec Francis, je pense qu'on va se faire un plaisir de répondre à vos questions.